Vous aimez travailler en équipe ou vous êtes plutôt du genre meneur ? Peu importe, dans les deux cas, Cone Name est fait pour vous. Et pour tout savoir sur ce titre incontournable, déjà vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde, suivez-moi dans ce nouvel épisode de Yellow l'Expressé. Créé par Vladaj Vatil, Cone Name est un jeu d'association d'idées pour 2 à 8 joueurs à partir de 12 ans. Mais comment on y joue exactement ? Répartis en deux équipes, soit bleu, soit rouge, les joueurs doivent s'affronter pour identifier tous les noms de codes associés à leurs couleurs. Mettons-nous en situation. Face à vous, une grille de mots. Mais comment faire pour trouver les bons noms ? Faites confiance au maître espion de votre équipe. Il dispose d'une grille qui lui indique la possession des mots à vous faire deviner. Mais attention, un mot piégé se cache dans cette dernière. Celui du terrible assassin qu'il ne faut surtout pas désigner, car la défaite serait immédiate. À son tour de jouer, le maître espion vous donne un indice suivi d'un chiffre. Il s'agit d'un mot qui doit vous évoquer d'autres mots dans la grille, ainsi que le nombre de mots concernés. S'il vous dit par exemple « glacé 3 », vous devrez identifier marron, neige et papier. Lorsque vous êtes d'accord, annoncez et désignez un mot. Si l'espion valide, tout va bien, vous pouvez continuer à deviner. Mais si vous tombez sur un mot neutre ou dédié à l'équipe adverse, votre tour s'arrête aussitôt. La première équipe qui parvient à identifier tous les mots de sa couleur remporte la partie. Cone Name, c'est donc un jeu de déduction où il faut essayer de relier les mots entre eux avec une idée commune. Il existe également des déclinaisons du jeu qui proposent de nouvelles façons de jouer. Cone Name Duo, la version coopérative, pour jouer à partir de deux joueurs. Cone Name Image, qui permet l'association d'idées visuelles. Et même Cone Name Québec, pour jouer avec un vocabulaire qui sent bon le sirop d'érable. Alors, parviendrez-vous à identifier vos mots avant vos adversaires ? Sous-titrage Société Radio-Canada